on continue sur les 13 comme on a dit, on le répète c'est fondamental dans toute la Baudade d'Hachem sans cela, un homme pourrait perdre son Olam Abba en étant Mekayim, toute la Torah est le miso pourquoi? parce que c'est la base de toute la Yadou, de toute la Ashkafa Ashkafa Nekon donc ça c'est au niveau de l'Aimouna que l'Aimouna, c'est elle qui détermine Maman Hachim ben Olam Abba ou l'inou ben Olam Abba quand la Mishéa dit on parle d'Aimouna qui sont principalement sur la Nekouda de l'Aimouna donc c'est les 13 Icarim donc le deuxième Mika, le deuxième principe il dit comme ça donc là on met le Dagesh sur le fait que il y a rien d'autre que lui ça c'est maintenant qu'est-ce qu'on ajoute par rapport au Icar les Icarichons les Icarichons on a dit que où l'Aimouna il y a Yahid les Had les Hadoutos il va là sa Hadout c'est comme ça le fait qu'il est un seul et unique il fait que les Ma'asé il est boré et il est Manig et ta Olam maintenant qu'est-ce qu'on ajoute dans Miyouhad ? ce qu'on ajoute dans Miyouhad Rabotai c'est que contrairement à la bria de l'homme qui est à l'image d'Hachem qui est à l'image d'Hachem où l'homme Rabotai il se sépare en plusieurs Khalakim c'est-à-dire qu'il y a chez l'homme l'homme et ça y est l'homme et sa connaissance la connaissance d'un homme n'est pas lui-même c'est ce qu'il a appris de l'extérieur il a appris une chose de l'extérieur ça devient ça devient sa connaissance mais pas que sa connaissance est dans son essence à lui elle n'est pas dans son essence un homme s'instruit il n'y a pas des connaissances dans son esprit mais qu'il n'y a pas un rabotail intrinsèque avec lui c'est pas son essence à lui chez Bolor Lam lui et à Kadosh Baruch Hu et Sayediyah c'est une seule chose il n'y a pas de khilukim quand on dit chez Akash Baruch Hu qu'il y a les mythodes d'Akadosh Baruch Hu Khesed Kvoura Tiferet Nessar Riesod Rod Yessod Malchul Lui et les mythodes d'Akadosh Baruch Hu c'est une seule chose Bolor Lam quand il est Khesed il est Kvoura il est Dine et les Rahamim c'est une seule chose c'est pas des comportements différents des moments différents Bolor Lam une fois comme ça une fois comme ça simplement Bolor Lam utilise des anagodes différentes en fonction de notre comportement mais lui Bolor Lam il est unique dans son comportement il est Echad et ça c'est c'est une histoire très importante qu'on apprend ici dans ce principe de Moulin on ne peut pas séparer Bolor Lam donc en fait on a ici maintenant trois notions Echad Yachid ou Niuchad Echad donc c'est le shiur d'avant qu'on a dit qu'il est Echad c'est le Kamana qu'il est il est Mamash Echad dans le sens unique par le fait qu'il est Bolor et uniquement lui est accret au monde il n'y a pas d'autre Elokoud que lui il n'y a pas d'autre divinité que lui et en plus il est Manik et par l'âme lui seulement uniquement lui seulement ça c'est la notion de Echad la notion de Yachid Yachid c'est-à-dire qu'il n'est pas sujet à des Khesud comme chez l'homme où il y a l'homme et sa connaissance l'homme et son caractère l'homme et l'action qu'il a fait l'homme il fait une chose entre lui et l'action ça peut être deux choses il peut avoir deux notions deux choses différentes un homme peut faire un Maasé qui n'a rien à voir avec lui-même mais il le fait simplement par habitude donc c'est-à-dire que l'homme se divise en deux parties chez Bolor Lam non chez Bolor Lam en Botaï quand il y a un Maasé quand il y a un acte lorsqu'il y a un comportement tout ça c'est une seule chose c'est une seule partie pas facile à comprendre à Botaï ce qu'on est en train de dire mais si on essaie d'amener à Botaï des exemples pour comprendre bien la chose pour essayer de mieux comprendre le Ynya à Botaï c'est comme c'est qu'on dirait maintenant que Bolor Lam ne se divise pas ne se divise pas dans son comportement et Bolor Lam peut en même temps en même temps être au niveau le plus haut et au niveau le plus bas en même temps par exemple le Tomer Dévoir il ramène que autant quand un Yéhudi à Botaï il fait une misva alors qu'à Botaï il donne il donne du Kavod à Hachem et de l'élévation à Hachem quand un Juif il n'avera au mâchpil est à Kadochbou au mâchpil à Kadochbou comme c'est marqué là-bas c'est Hachem un mâch qui ne mouche pas le béhach patot c'est quand même il se jette dans les poubelles il se jette dans la boue tellement qu'il est de sa'ar par rapport à la vera qu'un Juif il va faire on ne peut pas comprendre ce genre de choses comment un MLR peut en même temps être aussi grand que ça par rapport à la et comment il peut être en même temps Rabot jeté dans les poubelles les plus basses qu'on peut imaginer les niveaux les plus bas qu'on peut imaginer Rabot dans la Madaliga de Benadam ça chez un homme c'est impossible chez un homme on ne peut pas imaginer Rabot des hymianimes comme ça qui sont complètement contradictoires chez Boulourlam Rabot étant donné qu'il est Yahid qu'il est unique donc cette chose-là Rabot devient une seule entité une seule entité qui fait que Boulourlam il peut être en même temps comme ça et en même temps comme ça il peut être en même temps Rabot à un niveau très très haut c'est-à-dire qu'on a des dargotes et des dargotes et des dargotes de chiflou de rabot de rabaissement par rapport à la vera que nous faisons ça c'est pour expliquer la notion d'un donc on répète donc on répète donc il est unique dans la Bria c'est lui le Boré il n'y a pas d'autre il est unique dans la Naga dans le comportement dans la manière comme il dirige le monde ça c'est et ça c'est c'est dans le sens il n'est pas divisé en plusieurs parties comme l'homme il est divisé en plusieurs parties c'est une seule entité un seul lignard et il y a le Mi-U-Khad maintenant Mi-U-Khad Mi-U-Khad c'est-à-dire que Mamash lui le Mi-U-Khad dans la Naga du Olam dans le comportement du monde où Mamash où chaque élément du monde rabotail dépend de lui chaque élément provient de lui une chaise vient d'Akadosh un clou un Boré rabotail un Mamash comment dire une vis c'est Bolor-Lam qui l'a fait avec le nombre de spirales qu'il y a là-bas c'est Bolor-Lam qui fait les choses de cette manière simplement il donne à l'homme la chokhmat de le faire ce soir rabotail comme on l'a dit l'autre fois comme ce gant dans la main où Bolor-Lam il fait la chose par lui-même simplement il donne à l'homme l'impression que lui il fait les choses ça vient tout d'Hachem et tout où Bolor-Lam rabotail lui-même dirige le monde et amène le monde rabotail là où il doit l'amener d'après le et le programme et donc ce programme rabotail c'est celui avec lequel Bolor-Lam suit le monde et amène le monde rabotail à son but au but auquel il doit arriver tout en respectant le comportement de l'homme avec sa béchira c'est-à-dire qu'il y a en même temps deux mouvements qui se font en même temps le mouvement qui est le mouvement de l'homme où l'homme est à sa béchira de décider ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas etc de faire bien ou de faire mal ça c'est le mouvement de l'homme il y a à bataille le mouvement du Torknid Hachem Hachem prend le monde à bataille d'un point d'un point zéro et d'un point à bataille d'arrivée du monde où l'on va diriger tout le monde donc ce mouvement-là qui s'appelle le mouvement qui est qui ne dépend pas de l'homme l'homme qui fasse bien ou qui fasse mal il n'y a pas d'un point qui fasse à l'autre le monde à bataille doit aller quelque part là où Hachem a décidé qu'il aille pour l'orlam il a créé ce monde il veut l'amener à bataille au moment où Hachem va se dévoiler dans ce monde où le Mashiach va se dévoiler c'est là-bas que le monde y va maintenant il y a pour l'homme à bataille cette bichira cette bichira d'être zohé de faire partie du Torknid d'Hachem c'est-à-dire d'arriver à la Tarkana où Hachem veut amener le monde ou bien comme c'est marqué c'est-à-dire que l'homme il est sorti du Torknid il ne fait plus partie du Torknid il s'est complètement égaré il a perdu la tête à cause de la Tava à cause de la Kina à cause du Kavod à cause de la Gava à cause de ces choses-là l'homme il est sorti du Torknid le Torknid est là à bataille indépendamment de l'homme de ce que l'homme va faire ou pas faire à bataille simplement il a voulu être m'ézakéot à nous Hachem veut être m'ézaké l'homme mais maintenant que l'homme fasse bien ou pas bien à bataille c'est pas ce qui va changer dans le Torknid simplement à notre aspect à nous à notre image à nous à bataille ça nous donne l'impression effectivement qu'on change quelque chose par rapport à nous qu'on fasse bien qu'on fasse mal toutes ces choses-là à bataille ont une influence que par rapport à nous par rapport à l'homme mais pas par rapport au Torknid et au programme qu'Hachem s'est déterminé et s'est fixé le programme suit son cours à bataille comme un train qui doit arriver à bataille à une station un peu le machal comme ça c'est un train il a un Torknid le Torknid c'est qui l'a donné à bataille on va dire c'est le chef de gare le chef de gare après il a mis un Torknid ce train doit partir de Paris il doit arriver à Marseille très bien donc il suit son cours maintenant à l'intérieur du train il y a plein de gens qui font des choses à leur manière chacun il tombe ce qu'il veut etc il y en a qui crient il y en a qui chantent il y en a qui dansent il y en a qui dorment il y en a qui s'amusent il y en a qui rigolent il y en a qui se jettent du train etc il y a tous les chics il y en a qui peut y avoir pendant le train est-ce que ça change quelque chose dans la trajectoire du train Rabotai le train il suit sa trajectoire d'une manière Rabotai sans faire tout ce qui peut se passer dans le train Rabotai quand bonhomme s'est jeté du train ça ne va pas arrêter le train le train il continue à avancer Rabotai ça c'est l'image pour qu'on comprenne Rabotai le Torknid d'Hachem le Torknid d'Hachem avance Rabotai vers la Géoula vers ce qu'Hachem a décidé comme Torknid de dévoiler le Mashiach Rabotai de dévoiler sa Mitziou d'Hachem sa Malhou d'Hachem maintenant si l'homme il est Zohé alors il sera dans ce Torknid il ira avec ce train jusqu'au bout s'il n'est pas Zohé il va sauter au milieu Rabotai malheureusement à cause des Ravé l'autre confé maintenant ça c'est une Nekouda deuxième Nekouda plus Amukah quand on se demande maintenant quel est le Mio Kha qu'il y a dans Hachem Rabotai par rapport à lui c'est quoi le Mio Kha le Mio Kha c'est qu'il faut savoir comme ça c'est qu'Hachem à partir du moment il a donné sa Torah sa Torah que Hachem a créé aussi c'est lui qui a créé tout ça tout ça c'est la création Rabotai avant la création du monde il n'y avait rien même pas la Torah Rabotai donc la Torah était créée avant la création du monde elle était créée mais elle était créée aussi Rabotai cette Torah qu'Hachem a créée qui représente la création du dévoilement de la Chokhmat d'Hachem dans le monde de ce qu'Hachem veut qu'on dévoile de sa Chokhmat ça c'est la Torah que Hachem a créée aussi etc cette Torah quand il l'a donnée à Misraël il a précisé quelque chose d'important il a dit à Misraël je vous donne ma Torah je me donne avec elle je me donne à vous avec elle pas seulement je donne ma Torah mais moi aussi je me donne à vous avec elle c'est à dire c'est spécial Rabotai est-ce que quand tu vas acheter une voiture chez un concessionnaire tu achètes la voiture le vendeur ne se vend pas avec ça ne va pas devenir ton chauffeur il a vendu sa voiture ça y est tu t'en vas tu prends la voiture lui reste là-bas à Grouchbou c'est pas pareil Hachem il te donne sa Torah il se vend avec qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire comme ça que quand un juif va venir étudier un passage dans la Torah un passout dans la Torah une Michelin une Gemara n'importe quoi Rabotai il faut qu'il sache qu'à ce moment-là où il s'attache avec Boulourlam et Boulourlam devient son Kinyam c'est comme si que Boulourlam s'acquiert à toi c'est-à-dire que tu es marzique de Boulourlam c'est-à-dire que tu t'attaches à Boulourlam après ce qu'on a dit maintenant que Hachem il est c'est-à-dire qu'il n'est pas donc c'est pas comme un homme je veux un exemple tu vas par exemple tu vas t'attacher à un homme tu vas t'attacher à un homme tu vas rentrer dans une conversation avec lui vous allez faire des choses ensemble des affaires ensemble des inanimes ensemble mais quoi qu'il arrive vous n'êtes pas mariés ensemble c'est-à-dire qu'il y aura toujours une divergence il y aura toujours des choses qui ne sont pas ensemble il y aura plein de choses ensemble on va dire on est associé on fait des affaires on est amis on se fréquente on fait des choses ensemble on fait des fêtes ensemble mais il y aura toujours quelque chose qui séparera entre toi et cet homme-là c'est pas comme dire c'est pas un mariage c'est pas une communion Rabotai avec Akojboukou c'est pas du tout la même chose avec Bolorlam c'est même le fait même que tu dises ça à la Torah tu dis un passout tu lis un passage de la Torah tu lis un Midrash tu lis une Gemara n'importe quoi automatiquement tu es mis trabère avec Bolorlam pas que tu es mis trabère par rapport à ce passout que tu as fait tu es mis trabère avec toute la mitziou d'Hachem c'est ça qui est extraordinaire parce que chez Bolorlam il n'y a pas simplement comment dire je me suis mis trabère avec sa main je prends Hachem par la main alors quand tu prends un adulte par la main tu tiens la main c'est la main que tu tiens mais tu ne tiens pas tout le Hachem tout le Hachem n'est pas devenu une partie intégrante de toi-même c'est simplement que tu lui tiens la main alors tu peux dire j'ai le sou de tenir la main du Hachem comme j'ai le sou d'embrasser la main de Baba Saleh etc mais ça reste qu'un bisou c'est pas que maintenant tu me trabères avec Baba Saleh tu deviens une partie intrécelle de lui comme si tu étais son essence Bolorlam c'est c'est autre chose les gars tu lui embrasses la main tu deviens une partie intégrante de lui une partie intégrante de Bolorlam et ça on le fait par l'étude de la Torah par l'étude de la Torah quand on est juif étudie la Torah pour vous montrer un petit peu l'importance de l'étude de la Torah tu lis un passage de la Torah et on ne parle pas ici d'étudier des heures un passage simplement tu me trabères avec Bolorlam c'est-à-dire quoi ? ça veut dire que tu as tout maintenant tu as tout maintenant devant toi tout c'est le Hesel la Kvura Tifere Netza l'Olamot Adam Kadmon c'est ce qui est marqué c'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion de dire que le Kvura avec Hachem est un Kvura qui se fait progressivement comme ça étape par étape chaque maasé que tu fais chaque inyam que tu fais maintenant la question qui se pose c'est comme ça c'est comme ça qu'est-ce qui détermine les madrigots chez un saddiq à d'un homme par rapport à l'autre tu vas prendre un bonhomme qui étudie un peu le Torah il est couvé à la Torah un grand devinat qui étudie énormément de Torah il faisait toute la Torah entière à Boutaï toute la Torah entière il la finissait tous les jours pratiquement donc comment on peut comparer à Boutaï ces deux missiles à Boutaï la différence elle n'est pas chute comme ça la différence elle n'est pas dans Srave Ronesh à Boutaï dans Srave Ronesh on connaît la différence tu fais des mises tu fais des ça ne sert à rien à voir à Boutaï ça c'est si tu n'as la gaffe c'est un comportement à Boutaï qui est le comportement du Rolam Aze maintenant on ne peut pas à Boutaï de Tviku de Bachem de Liyav et Kachem comme c'est marqué on voit là-bas à Boutaï que ce n'est pas un talou de beaucoup de peu c'est un talou de combien tu es à l'échem de Chamaï combien tu es en mâche avec Boulorlam et combien tu es en train de faire une mise en lichem complètement lichem à Boutaï tu fais une étude de lichem c'est-à-dire qu'un mâche à Boutaï une mise en lichem une étude et Métraber autre c'est-à-dire viens te lier avec toute la Métis de Hachem en Boutaï maintenant quand on essaie de comprendre maintenant si c'est comme ça est-ce que de dire que si je fais deux Métraber ça c'est confondre c'est déjà de l'Akfirut c'est déjà de l'Akfirut de dire qu'en ayant deux Métis tu es plus Métraber avec Hachem pourquoi parce que ça voudrait dire qu'il y a des Khabiachol maintenant si c'est comme ça vous allez me dire alors qu'est-ce qui fait qu'un homme il a un Schar plus grand que l'autre ça c'est Schar ça c'est dans Schar ça n'a rien à voir à Boutaï ça n'a rien à voir que pour l'Akfir on apprendra ça bientôt dans le Icar où là-bas c'est marqué ça on étudiera là-bas à Boutaï c'est quoi cette notion de Schar maintenant je ne parle pas de Schar à Boutaï je ne parle pas du Schar à Boutaï je parle de la Métis d'Hachem qui te dit que quand tu tu t'attaches à elle tu t'attaches à l'entité entière à l'entité entière à Boutaï là-bas il n'y a pas de notion de beaucoup ou de peu du moment où la chose elle est faite on a une preuve de ça le Rambam il ramène à Boutaï dans ma serelle la Misha qui dit là-bas qu'est-ce qu'il veut dire là-bas là-bas il veut nous dire la chose suivante le Rambam explique que pourquoi les accords en Israël ils étaient marbés à Boutaï qu'est-ce qu'il a à voir ? tu veux mes accords en Israël ils donnent très peu de Torah très peu de Mizzot pourquoi être marbés ? il dit le Rambam d'avoir à Tsun il dit c'est pour nous apprendre c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en vérité que par une seule Mishman que tu vas faire du Shema tu vas te zokré tu vas te zokré avec Bouchem c'est-à-dire c'est quoi le chat le chat c'est que étant donné que le Rambam il est impossible que par le dénombrement de Torah Mishman qu'un homme va rencontrer dans sa vie on a plein d'occasions de faire de la Torah et des Mizzot impossible qu'un juif dans toute sa vie il n'ait pas eu à un moment donné une Isva qui va faire du Shema et que grâce à cela il a son c'est-à-dire ce qu'il te donne aux juifs Rabotai c'est-à-dire cette vie c'est-à-dire ce rapport avec Hachem qu'on appelle c'est-à-dire on l'obtient Rabotai avec une seule Mishman une seule Mishman qu'on fasse un exemple un exemple absurde il est absurde cet exemple il ne faut pas prendre l'exemple de cet exemple que je vous donne mais c'est pour montrer jusqu'où ça va Rabotai un yéhoudi par exemple il a fait la grâce matinée il s'est levé tard il s'est levé tard il n'a pas fait attention il n'a pas entendu le réveil il était fatigué maintenant il s'est levé et là il a eu le réflexe tout de suite de vérifier si l'heure du Kriya Shema n'a pas passé et maintenant il voit qu'il lui reste 5 minutes il prend vite il a pu le faire à Botaï dans le temps avant que le Zeman Kriya Shema il passe à Botaï d'après le Rambam une Mishman comme ça s'appelle Mishman Shlema s'appelle Mishman Shlema pourquoi ? parce qu'elle est Mishman elle est complètement Mishman le bonhomme il n'est pas en train de chercher il s'est un intérêt particulier il n'est pas en train de chercher de la pub ou de se faire remarquer ou de montrer à tout le monde combien il est Haridi il est Hazag en Botaï il est lui-même avec lui-même et avec Bola Rambam en Botaï en le faisant vers la volonté de la chaîne netto sans aucun lien qui déborde sans rien qui déborde en Botaï maintenant pour ça je vous ai dit c'est un exemple qu'il ne faut pas prendre d'exemple parce que ça ne veut pas dire qu'il faut faire grâce Botaï mais je vous ai pris cet exemple extrême pour vous montrer à Botaï qu'on n'est pas dans Srar Véronesh Srar Véronesh alors il y aura une lien de dire que quoi ? tu ne fais pas bien les mises-vot tu ne te lèves pas de bonheur tu ne fais pas les choses des Hathrila tu te lèves tard et tu fais les choses un peu à l'envers etc. ça c'est Srar Véronesh Srar Véronesh c'est le céder de la manière comme on doit faire les mises-vot dans le Binyan Adam ça c'est par rapport au Binyan Adam Srar Véronesh c'est concernant le Adam concernant le Adam comment un homme doit se construire comment un homme doit s'équilibrer comment il construit sa personnalité comment il fait son Binyan ça c'est la notion de Srar Véronesh qui sont les éléments on développera ça dans un déhicaré plus loin c'est une chose importante mais ça c'est concernant le Binyan Adam concernant le rapport c'est de ça que je parle maintenant on parle ici on n'est pas dans la quantité Rabotai on est dans la qualité et la qualité veut dire qu'un seul peut faire de toi Rabotai un bonhomme qui est complètement d'avou et c'est comme ça que le Rambam lui-même il ramène que d'après la parole de Hazan on n'aurait pas le Kankan regarde ce qu'il y a dedans c'est-à-dire que tu as le Kankan le Kankan c'est la cruche et ce qu'il y a à l'intérieur les Kankan il ne regrette pas le Kankan il ne regrette pas la beauté du Kankan il est beau il est magnifique regarde ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par là les Kankan ils étaient champions pour parler des choses simples et nous faire comprendre les choses il veut dire par là que ne regrette pas l'aspect extérieur de la personne pour savoir maintenant quel est son rapport avec Hachem le rapport d'un juif avec Hachem il n'est pas dans son aspect extérieur je ne parle pas de Srave Onesh encore une fois faites attention je parle ici ici Rabotay de la Dvikout avec Hachem c'est l'intérieur d'un homme qui détermine la Dvikout avec Hachem quand un juif se sent attaché à Bola Olam et que quand il étudie il fait Nizwa il fait il fait il le fait tout son cœur Rabotay il le fait l'Ishma il le fait l'Ishma et cette qualité d'action Rabotay l'amène automatiquement à une Dvikout d'Hachem pas seulement avec une partie d'Hachem avec un certain niveau parce que tu pourrais dire il a fait un peu il aura un peu non parce que là on parle Rabotay on ne parle pas ici de Srave Onesh on parle ici de l'attachement avec Bola Olam qui est lié avec l'accomplissement du Nizwa Bola Olam il te dit quand je te donne ma Torah je me donne avec elle ça veut dire quoi je me donne avec elle quoi que ce soit que tu fasses dans la Torah du moment où tu le fais avec tout ton cœur automatiquement tu les travailles à Bola Olam maintenant on comprend pourquoi Bola Olam Rabotay lorsqu'il voit un Juif faire des Averot pourquoi Bola Olam Rabotay se roule dans la terre se roule de douleur de douleur et de peine Rabotay pourquoi ? parce que déjà c'est déjà avec une Nizwa on arrive à tellement Rabotay tellement de Tvikout tellement de Madriga tellement de Nifo Rabotay d'attachement avec Hachem sans parler de Srave Onesh Rabotay on parle de l'attachement qu'il y a entre le Juif et Akadosh Puru lorsque tu fais Nizwa lorsque tu tues la Torah alors qu'est-ce qu'on va dire Rabotay c'est Azri Khalila tu fais la Réa tu amènes à ce Khibour avec Hachem tu amènes à cet attachement avec Bola Olam et ça Rabotay c'est pas une chose qui est acquise une fois pour toute Rabotay c'est tout le temps à chaque instant chaque instant Rabotay c'est une tra-choute c'est un renouvellement Rabotay de ce Keshir Al-Bola Olam c'est pas un truc tu vas dire mange l'acquis c'est fini en Akhélami tu l'acquis c'est fini mais si à côté de Saha tu as fait comment dire 10 autres depuis tout le Torah et tu as acquis un lien comme ça mais en Akhélami tu t'es déconnecté tu t'es déconnecté de ce que tu as acquis en une heure il ne fallait pas beaucoup pour ça pour accueillir ce niveau mais de l'autre côté Rabotay avec l'Averot-Kochapé tu as perdu tout ça il battait quand on faisait le coulet donc ça Rabotay c'est le sale que Bola Olam il a quand il voit un juge Rabotay il s'amène des Tzarots qui l'amène sur lui Rabotay quand malheureusement il fait sa Averot il fait toutes ces choses que Bola Olam a interdit de faire qui font que le juge automatiquement se déconnecte déconnecte de cette connexion qu'il avait avec Hachem c'est-à-dire par la Misma il est en connexion par la Averot il se déconnecte c'est-à-dire que l'homme malheureusement malheureusement Rabotay même si Hachem avec toute la bonne volonté qu'il a Hachem et qu'Hachem veut cette connexion avec toi il veut se kécher avec toi Bola Olam veut que tu sois à travers avec lui il te donne ce Khibou Rabotay immédiatement dès que tu fais Ama Asseto mais qu'est-ce qu'on peut faire Rabotay que quand tu fais In Avera In Akhirami tu romps ce kécher tu m'amaches des Sarots Rabotay des Sarots qui viennent par la Mitsu d'être déconnecté d'Hachem mais quand on est déconnecté d'Hachem automatiquement Rabotay le résultat de ça c'est quoi c'est des Sarots des problèmes pourquoi ? parce que la Mitsu du Olam tel qu'Hachem l'a créé dans le Tognit est d'être cachou avec l'Olam et pas d'être déconnecté Rabotay et donc la déconnexion vient des Averot que nous faisons du Lashonara qu'on parle du mauvais rapport Ben Adam la Haverot du mauvais rapport Ben Adam la Makom tous ces Averot Rabotay qui sont la cause malheureusement de cette couche comme on a cette muraille que nous créons entre nous et Hachem à cause de nos Averot c'est-à-dire qu'il y a le Chorèche qui est au pourquoi ? parce que chaque Israël est fait des misvots c'est ce qu'il dit Ramban donc chaque Juif il a une misva donc il a un Etzuz Kadosh Rabotay qui fait qu'il est cachou avec Bolorlam mais ce Etzuz Rabotay qu'il a fait ce Juif quand il a fait une misva ou deux misvots ou trois misots dans sa vie ou une étude de Torah qui a été cachée entre Bolorlam mais maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ? que lui maintenant il a créé des murailles des murailles des murailles des murailles de Averot Rabotay qui correspondent Rabotay à des chomotes à des murailles de séparation entre ce Nitzuz et Tzum qui vient ces Jeux Juifs et à Kazubour donc on se retrouve avec une misitude comme ça Rabotay d'un Juif qui a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a et que ça Averot pourrait l'amener à ce shalom un poguim dans les 13 ikarines de Muna dans les 13 ikarines parce qu'en fait ce que tu as tu peux le maintenir tu peux le maintenir en étant un rabotay clair dans ta imuna et dans tes ikarines qui viennent malheureusement parce qu'à un moment donné il s'est perdu Rabotay dans son malheur de Muna dans son malheur de Muna il s'est perdu mais on se perd comment ? c'est quoi la recette pour se perdre Rabotay ? c'est l'adresse et l'éclair pourquoi on se perdrait Rabotay ? on est à Ouest on tape l'adresse on sait où on doit aller et a priori c'est clair Rabotay c'est en s'attachant avec Hachem qu'on arrive au Lamaba comment on peut se perdre Rabotay ? c'est les règles les règles qu'on nous donne ici Rabotay qu'on peut se perdre à cause des Averot à cause des Averot on peut se perdre parce qu'à Averot Rabotay elle le rend abruti elle le détourne de son esprit elle met et ce n'est pas un bilboul simplement c'est un bilboul qui peut être pour guère Rabotay malheureusement dans sa Hachem dans sa Imuna et qui peut aller faire perdre tout Rabotay donc regardez un peu comment d'un côté avec très peu de choses Rabotay on arrive à des madrigotes extrêmement grandes et comment Rabotay d'un autre côté avec d'un autre on peut perdre des choses aussi grandes que ça donc voilà le plan Rabotay donc ici on a appris le histoire de Yahid de Echad donc Echad on a dit c'est qu'il est Echad dans la Bria c'est le seul qui a créé le monde il est Echad dans sa Anaga c'est lui qui est Manig et rien d'autre à côté de lui il est Manig Rabotay il est Miuchad dans le sens où il n'est pas Mitralek c'est-à-dire quand tu te rapproches d'Hachem tu te rapproches de toute la mission d'Hachem et pas simplement d'une partie et après il est Miuchad Miuchad c'est-à-dire Echad Yachid ça c'est Yachid maintenant Miuchad c'est-à-dire qu'on va dire qu'il est à l'origine de tout tout ce qui se passe dans ce monde tout ce qui se passe dans ce monde il est à l'origine de ça de la plus petite créature jusqu'à la plus grande des créatures nous maintenant notre travail à nous au niveau de l'homme avec la Bria qu'on nous a donné c'est de rester en connexion avec la Méditerie d'Hachem de rester en connexion avec lui et ne pas nous déconnecter par les Haverot que nous pouvons faire par les qui sont la Gava la Kina la Tava et donc qui nous déconnecte pas qu'ils nous déconnectent parce que ce potentiel on n'a pas on a le potentiel mais cette déconnexion elle est comme on dit c'est-à-dire c'est un écran que vous créez entre moi et vous et qui peut par le temps vous déconnecter complètement de moi et c'est ce qui s'est passé avec le c'est ce qui se passe avec les avec le qui ne vient ni plus ni plus il est là il attend pour venir et nous délivrer et nous prendre dans ses bras simplement vient faire un massage un écran entre nous à cause le manque d'amour qu'on a dans l'israël à cause de ça on se déconnecte de cette richesse à Tzuma que représente Rabotay la Shreemou d'Hachem qui peut donner à chaque juif Rabotay des madrigotes à Tzuma et ce principe on le ramène dans la Gemara comme c'est marqué là-bas alors que toute sa vie il a fait les plus grandes bêtises du monde comment c'est possible une chose pareille Rabotay là-delà on voit le yesot que je viens de lui expliquer c'est comme il était pour qu'un juif se connaître avec Hachem il n'y a pas besoin de plus que Shachem avec Shachem tu te mets en connexion avec Hachem je vais me dire alors c'est comme ça pourquoi ça paraît aussi difficile que ça ce qui est difficile Rabotay c'est malheureusement malheureusement ta Bechira c'est la Bechira qui est difficile que tu as le choix de faire le bien ou le mal et tu as le choix malheureusement de te détourner de te détourner de ce bien et de partir dans le sens de la Bataille comme on raconte des histoires de ceux qui ont été connus et de ceux qui sont tombés à la Bataille mais c'est à cause de quoi ? à cause de notre Bechira ça c'est un notion en soi qu'on expliquera à les Hachem beaucoup plus tard une bonne santé à tout le monde pour l'heure de tous les malades de la Bataille de la Bataille de la Bataille de la Bataille et tout le monde de la Bataille de la Bataille de la Bataille de la Bataille